alors coucou tout le monde c'est Triclo aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu qui est vraiment cool et c'est un peu un rêve de gamer quand je jouais sur 360 à l'époque on s'en est parlé des joueurs pc qui pouvaient jouer à stalker quoi et on a enfin stalker et même je dirais les trois stalkers je crois que c'est la série numéro 2 de stalker parce qu'il y a eu un premier stalker que voilà bon bref un peu vieux mais alors c'est stalker là qu'on a eu sur qu'on n'a jamais eu sur console en fait viennent de sortir en version ps4 et ps4 pro amélioré et nous sur ps5 on a la version ps4 pro amélioré et c'est vraiment un trip total quoi c'est super immersif il ya plein de délire il ya plein de petits trucs à côté il ya un petit côté simulation il ya un petit côté fouille un petit côté plein de choses ça me fait penser un peu à moe wind elder scroll 3 pour les connaisseurs quoi et je retrouve cet esprit là un peu du jeu en monde ouvert avec plein de personnages qui racontent des trucs beaucoup de textes à lire des personnages qui racontent plein de trucs en plus les graphismes ils sont super beau franchement j'ai l'impression de jouer à arma 2 sur pc sur un comment je dirais un pc gaming de course à l'époque où il y avait arma 2 partout là et pareil arma 2 j'aurais voulu l'avoir sur console mais bon vous savez les pc ici détestait quand on parlait d'arma 2 et qu'on leur disait qu'on voulait l'avoir sur console ici ça leur faisait péter un plomb parce que voilà c'est un peu l'exclu de des pc ici c'est d'avoir arma 2 à la maison quoi et donc là on a stalker alors celui-là c'est stalker le earth of tchernobyl c'est pas tchernobyl c'est 20 euros mais voilà il ya moyen d'acheter les trois jeux complets pour 40 euros ou alors soit vous achetez un jeu par un jeu par un jeu 20 euros chacun quoi bon après c'était plus dans mon budget d'acheter un truc à 20 euros donc j'ai pris le premier épisode et voilà j'ai fait quelques missions c'est super immersif de fou graphiquement c'est super joli moi je vous dis après les pnj sont pas ultra détaillés et tout ça fait un peu jeu de 2010 époque xbox 360 enfin pas époque 360 vu qu'il ya où là il ya mon avis il ya un méchant champ de radiation là après je suis parti un peu loin là parce qu'il y avait une mission assez loin enfin ça fait penser aux jeux pc qu'on pouvait pas jouer à l'époque quoi donc c'est vraiment cool d'avoir ce jeu là cette trilogie en plus pour super pas dans la bas 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 il sort le flingue là le gogoo le dou 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 les flingues là non mais vous allez vous calmer les toutous là alors me butez pas les toutous j'ai rien contre vous les chiens mais après le gunplay est super cool non j'ai plus de balle voilà vous mettez du temps à recharger vous pouvez pas recharger comme un dingue il ya plein de petites mécaniques de jeu comme ça qu'il n'y avait que sur pc et on retrouve ce côté là un peu les fins qui s'enrayent un peu voyez ce qu'il veut pas se recharger sud ainsi c'est bon voyez un peu tout plein de délire le jeu super immersif c'est vraiment le genre de jeu que j'adorais à l'époque et voilà pouvoir y jouer sur vers en version super clean voilà le jeu il tourne super bien sur ps5 et sur ps4 pro amélioré je pense que ça va être la même sur ps4 normal je pense que vu comment le jeu a pas l'air très gourmand ça va tourner comme un charme et voilà c'est vraiment ce genre de jeu c'est l'aventure voilà c'est pas voilà c'est pas le jeu qui vous prend par la main vous devez faire des efforts on sait quoi ce truc là allez pleine tête alors les cours les tirs à la tête ça fait bien mal oui ce genre de jeu où les tirs à la tête font bien mal vous avez un inventaire comme ça vous avez plein de trucs donc là j'ai trois flingues il ya l'état du flingue j'ai des fusils à pompe j'ai ramassé plein de trucs des tortillons enfin bref je connaissais je connais pas bien le jeu après je suis en mode débutant aussi parce que comme j'ai lu un peu partout que le jeu était ultra hardcore si on va commencer en mode débutant et c'est du fun absolu quoi après voilà il faut s'y faire un peu graphiquement moi les graphiques je vous ai toujours dit dans mes vidéos mais les graphiques c'est vraiment le dernier truc qui compte dans un jeu et alors là on va prendre la lumière on va prendre la lumière parce que là je me demande bien comment on peut passer là dessus peut-être on peut sauter comme ça oula il est où le truc ah 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 il ya la combi à la combi alors c'est ce que je devais ramasser ah c'est ce qui a été apporté aux clients alors là vous voyez c'est le genre de jeu où là j'ai vient de trouver une combinaison j'ai pris du j'ai eu du risque pour trouver la combinaison et donc j'ai dû avoir sûrement deux solutions soit je fais le gars bien et je donne la combinaison au gars ce qui veut voilà ça me plaît pas trop on va dire moi j'ai envie de garder la combinaison pour moi donc je vais essayer de marchander avec le gars pour garder la combinaison ouais c'est ce genre de jeu vous avez plein de façons de terminer l'émission vous avez plein de missions dans tous les sens j'ai là c'est une partie j'ai une heure de jeu c'est déjà tous les missions là et encore il ya plein de gars qui me disent sans arrêt tu veux une mission enfin c'est pas qu'ils me demandent mais si je veux je leur demande des missions il me donne des missions des endroits et les fouiller voilà voilà et c'est le pied total en plus je vous dis il ya trois jeux à moi dès que je peux je rachète les deux autres voilà je préfère mille fois mettre 40 euros dans des jeux comme ça même si c'est un remake en plus comme on l'a jamais eu en version console c'est vraiment le top quoi c'est vraiment le top c'est des jeux qu'on a jamais eu sur console tiens celui-là il a du matos on va tout ramasser on va lui ramasser son shotgun aussi tiens allez prends le shotgun pourquoi tu veux pas prendre le shotgun je l'ai ramassé déjà allez hop on l'a pris après c'est super optimisé voyez il ya des feux de camp vous pouvez vous mettre assis la méthode et écouter la musique ça parle à moitié en ukrainien parce que le jeu a été fait par les ukrainiens quoi on peut quand même le c'est quand même vachement chouette ça et il ya des voix en ukrainien russe un peu ce moment l'ukraine c'est un peu la russie aussi enfin bon on va pas faire de politique ici enfin bref c'est pas ce sujet mais bon voilà ça fait super plaisir de jouer à ce jeu j'en avais toujours entendu parler et comme j'avais pas de pc de guerre oula 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 pas bon pas bon pas bon alors là pas bon voyez là je suis passé par un truc ça c'est des zones radioactives de fou donc on va se prendre un petit pack de soins on va retourner sur la route ça va être plus tranquille sur la route après il n'y a pas vraiment de barre d'endurance à ce qu'il ya une barre d'endurance la scie à une barre d'endurance en bas à gauche moi je vois je vois ça c'est le bruit que je fais vous voyez en bas il ya une jauge mauve c'est le bruit que je fais qui descend et voilà et vous avez une barre d'endurance vous pouvez vous mettre accroupi carrément accroupi à ras du sol après vous pouvez fouiller partout voilà c'est le jeu multi possibilités multi façons de jouer avec plein d'histoires avec un gameplay solide franchement merci les développeurs d'avoir pensé aux joueurs consoles de nous avoir refait un stalker toute la trilogie en plus quoi en version super je trouve super beau le jeu quoi ça pour faire tourner un jeu comme ça à l'époque dans cette qualité là je peux vous dire qu'il vous fallait un pc mais alors ultra badass de la mort quoi vous voyez vraiment le pc de l'enfer quoi et maintenant alors je vois si c'est lui pour la combinaison alors je viens pour le boulot non code de maille fleur protectrice oh j'aurais pas dû je pensais que j'aurais pu négocier avec lui m'a prises directement ma code de maille alors par exemple j'ai j'ai besoin de travailler tu as quelque chose pour moi donc je clique dessus lui il n'a pas de travail tu es au courant de certains trucs il vous raconte un peu sa vie vous voyez il ya un un peu un côté RP dans le jeu, voilà, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore, je sur-kiffe sur le jeu depuis une heure, enfin en fait même deux heures que je suis dessus, parce que je suis mort au début, au début vous mourrez un peu, vous ne comprenez pas trop, en plus comme je dis, les voix sont en russe et puis aussi en français, les gros dialogues super importants sont en français, donc c'est super immersif, voilà, c'est l'époque des jeux des années 2010 où les trois quarts des jeux étaient traduits en français, avec les voix françaises, je veux dire pas que les sous-titres, même si ce n'était pas des grosses productions, même si ça ne se vendait pas à 10 millions d'exemplaires, ils les traduisaient en voix françaises les jeux, voilà, c'était la belle époque de la 360 et toute cette époque-là du gaming, pour certains c'est l'âge d'or du gaming, après je n'ai pas à mentir, moi je trouve que c'est assez vrai, alors je ne peux pas passer par-dessus là ? Non, à mon avis je ne peux pas passer par-dessus, il n'y a toujours moyen que ce soit un... C'est quoi ? On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas... Enfin bref, moi je savoure le jeu de fou, là je vais continuer l'aventure, c'est juste une petite vidéo pour dire que le jeu est sorti, et qu'il y a 3 épisodes, alors moi j'ai pris un épisode à 20 euros, mais franchement si vous avez un peu de tunace, vous achetez 40 boules les 3 épisodes, vous en avez pour des milliers d'heures de jeux, enfin pas des milliers d'heures de jeux, mais genre au moins 200 heures de jeux pour finir à fond tous les objectifs, tous les missions, comprendre la carte, se balader, alors il faut absolument que j'arrête de sortir mon flingue avec triangle, c'est pas bon... Ils ne sont pas bêtes, ils vous tournent autour, vous voyez, l'attaque sur les côtés c'est des toutous quoi, ils ne sont pas bêtes quoi, là c'est ce genre de truc, l'IA était, enfin je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça me donne, c'est qu'avant, les mecs faisaient plus d'efforts pour leur jeu, et que maintenant ils font tout, ils mettent tout dans les graphismes, et en fait, voilà, c'est pas... Voilà, tout dans les graphismes c'est bien, mais le mieux c'est de diversions, c'est des dialogues à choix multiples, c'est voilà, tu as crevé tout, 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 ça n'apporte aucune XP, c'est juste pour le fun que je fais ça, je déblais la zone un peu quoi, après il y a des sangliers sûrement à tuer dans le coin, après vu que je blablate, je fais un peu n'importe quoi, mais là je crois que ceux-là c'est des sangliers, alors est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont... Ils sont... Attends, il y avait des trucs sur lui, on va prendre ça, les toutous ils ont des trucs sur eux, non ? Franchement ça me fait trop penser à un moroïd quoi, à Elder Scroll 3 quoi, c'est vrai, vraiment penser à... Oh là là, oh là là, oh là là, la radiation c'est mort ! Voilà, 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 en plus vous ne la voyez pas bien la radiation, surtout quand il pleut comme ça, Donc je pense que c'est le truc vert là, il y a des icônes un peu... Franchement le gunplay, il est top le gunplay, c'est pas un vieux gunplay tout pourave quoi, c'est vraiment un gunplay immersif, en plus ça a été super travaillé pour les versions console, même si c'est un jeu PC à la base, c'est vachement agréable de jouer à la manette quoi, ça a été super bien pensé pour jouer à la manette, c'est quoi ça ? Attends on va récupérer ça, ça peut peut-être me donner du fric, ou je sais pas quoi... Alors par contre il faudrait que je regarde sur la carte, alors euh... Alors il est où cet objectif ? Attends on peut montrer... Oui et puis il y a les 20 meilleurs stalkers, alors vous vous êtes le tatoué, vous êtes 594ème, Vous montez de... Le but du jeu, enfin le but du jeu, un des buts du jeu c'est de devenir le meilleur stalker, le meilleur farfouilleur de ruines un peu, voilà, voilà, de rester vivant le plus longtemps possible, voilà, voilà, après vous avez intérêt à se regarder assez souvent, parce que le jeu est assez traître un peu, vous voyez, des trucs qui arrivent de temps en temps, on sait pas pourquoi, vous prenez un one shot de fou, non mais c'est blindé de tout, toutes ces morts ici, enfin bref, euh... Stalker est enfin jouable sur console, les gars, les gars, si vous aimez bien le jeu vidéo, le vrai jeu vidéo, vous savez, le gros jeu vidéo qui tâche, qui vraiment, voilà, tu commences à lancer le jeu, 6h après t'es là, merde, merde, j'ai le coucher, demain y'a boulot, putain, c'est vrai, je bosse moi, vous voyez, ce genre de jeu un peu tellement immersif, que voilà, vous allez un peu perdre votre vie, à y jouer, mais bon, c'est comme ça, c'est le but de la vie, après tout, voilà, donc je vous fais des bisous, c'était Stalker, Earth of Chernobyl, et voilà, il y a les 3 Stalkers, qui sont sortis sur PS4 et PS5, après je sais pas si c'est sur Xbox, mais je pense que oui, donc il faut pas, voilà, franchement, c'est des jeux, c'est des jeux gold, un peu des gothi 2010, c'est les jeux gothi 2010, voilà, bon je me répète un peu, mais voilà, les consoleux, on a toujours voulu avoir ce genre de jeu, voilà, voilà, donc on les a, donc il faut pas passer à côté, en plus c'est des jeux ukrainiens, un peu de solidarité avec l'Ukraine, vous voyez, on va dire un peu pour la bonne cause, quand même quoi, alors on va tout prendre, alors, traverser le remblai, il y a des anomalies dans le tunnel, je le sens moyen, en plus, alors, il a l'air au début, oh là, c'est quoi ces anomalies de ouf quoi, en plus c'est la bande des gars, qui ont fait la série métro, qui sont à l'origine de Stalker, enfin après ils sont un peu engueulés, il y avait deux, oh là, non mais merci, merci, non, non, Bon c'était Stalker, ah c'est pas Earth of Chernobyl, c'est Shadow of Chernobyl, excusez-moi, bref, enfin bon bref c'est un jeu qui est excellent, c'est chronophage à fond, voilà c'est du best game ever, voilà, allez, je vous fais des gros bisous, moi je suis reparti, de toute façon j'avais fait un peu n'importe quoi dans la sauvegarde là, donc c'est pas grave, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, parce que je crois qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique, vous voyez, c'est, ah si il y a des sauvegardes auto quand même, ça va, ils sont sympas quoi, j'ai eu peur parce que là j'ai perdu vraiment beaucoup de parties quoi, bon allez, c'était Stalker, Shadow of Chernobyl, pas de Chernobyl quoi, à ne pas confondre avec Chernobyl, vous voyez, bref, bref, blablabla, allez à la prochaine, salut les gars !